Alors bonsoir, bienvenue au Sly Racing Challenge pour la course numéro 3 en compagnie de Kevin DeMontigny et Sly qui est moi-même. On va vous diffuser ça. Salut Kevin, ça va bien? Ça va bien toi Sly? Ouais, super. Une piste assez, comment dire, assez weird pour les Mazda parce que c'est des voitures qui ne sont pas très rapides. Mais je pense que ça va faire des bagarres un peu partout dans le peloton parce que ça va vraiment rester tight. On ne peut pas se débarrasser de la personne qui nous suit avec les lignes droites qui guêne sur ce track-là. Je pense que tu en as eu l'expérience pour moi aussi. On l'a déjà essayé. J'ai hâte d'avoir nos pilotes asseoir ce que ça va donner. Ça va faire une belle course. Je pense que oui. D'action. Ouais, beaucoup d'action, d'excitation et tout. Je pense que ça va être pas mal de fun. Alors, ici, on a... Je vais présenter la ligne de départ, Kevin. Oui. Alors, on y va tout de suite sans tarder. Fais-vous pas la position naturellement. Alors, en dernier, complètement, on a Joël Beaulieu. Ah, ouais. Ça fonctionne pas, mon idée. J'aurais pas le choix de le faire pareil comme ça. Je suis désolé. Parce que sinon, ça marche pas. Pardon. Alors, on a Joël Beaulieu en dernière position. Suivi de... Qui d'André... Ah, là, j'ai un problème. Pourquoi qu'il me donne pas les positions? C'est vraiment bizarre. Je m'excuse. OK. Voilà. J'ai des positions qui apparaissent. C'est à 28. Alors, désolé. Joël Beaulieu, 29. Qui d'André, 28. Ensuite, on a Steve. Steve Belair qui est en 27. Ensuite, on a Daniel Boiteau qui est en 26. Ensuite, on a Lisa Dynamé, 25. Pierre Lajoie, 24. Sly Bernier, 23. Qui est très surprenant de le voir là. On s'entend. Il se tient beaucoup plus à l'avant que ça normalement. Je pense qu'il y a peut-être des ennuis. On va voir en le suivant pendant la course. Daniel Demers en 22. Jacques Auger, 21. Kevin de Montigny, 20e. Olivier Turcotte, 19e. Chris Champagne, 18e. Steve Boulanger, 17. Pardon. John Stadiel, 16. Philippe Gerbert-Rozon, 15. François Demers, 14. Jean-François Garceau. Jean-François Garceau en 13e. Robert Bouchard en 12e. Mike Peller en 11e. Marc Letourneau en 10e. Stéphane Lavallée, 9. Jean-Philippe Simard, 8. Peter Pelliac, 7. Donald Thériault, 6. Roque Lemieux, 5. Patrick Charrette, 4. Martin Léger, 3. François Bouillonne, 2. Et Richard Lasper. Un nouveau parmi nous. qui est sorti extrêmement fort en première place avec un temps de calife qui avait été quand même assez surprenant, que je ne me rappelle plus. Je pense que c'était... 2,58,75. 2,58,75 à calife. Alors, quand même très très bien, là, quand qu'on... Il faut garder en tête qu'il n'y a pas d'aspiration à calife, là. Alors, c'est ça. Je vais retourner au début. Pardon. Alors, je vais peut-être être prêt pour commencer ça. Toi, Kevin, t'es prête? Oui. Parfait. Alors, c'est parti. Oh! Déjà là, un départ complètement manqué par Richard. Oui, qui a jamais, jamais démarré. J'avais oublié de changer ma caméra. J'en suis désolé. Richard, on voit qu'il s'en va vraiment toute croche. Olivier Turcotte, qui a passé proche d'avoir un gros accident avec lui. Kevin de Montigny qui a réussi à passer. On a Chris Champagne maintenant qui a essayé de passer. Richard qui est hors track. Il se balance d'un bord à l'autre. Oh! Sly Bernie qui tombe derrière lui. Et c'est fait. Ça y est. Contact avec Sly. Contact avec Steve. Après, Steve Belair, complètement scrappé sa course. Très malheureux pour lui aussi. Désolant de voir ça, d'être sur un départ comme ça. On va aller suivre en avant. Qu'est-ce qui se passe en attendant? On a Patrick Charette. Il est sur une lancée très positive, mettons. Première place. Il a distancé des gars. On a bien mieux que Péliac qui s'attaque. Boullian en avant qui essaie sur Martin Léger. Boullian sur Léger. Ça a l'air... Oui, c'est fait. Boullian a réussi à passer. Oh my God, si c'est ça tout le long, on va t'avoir toute une course. Oui. Boullian qui a une nouvelle peinture? Euh... Non. Celle-là, c'est sa peinture d'origine. OK. Mais ça s'en vient. On est plagué avec la peinture, là. Il y a une peinture qui s'en vient très bientôt. Eh, my God. Donald Terrio et Jean-Philippe sont morts, là, que... Il y a une bataille qui se fait, là. On va aller voir ça un petit peu. Je suis même pas capable de la trouver, tellement que... Ça brasse un bon et de l'autre. Le Boullian qui attaque Martin Léger. Ça va-tu passer? Il prend l'intérieur et c'est fait. Ouf! Bien exécuté. Très beau dépassement. Clean. Sweet. Ici, on a Marc Détourneau, Donald Terrio et Jean-Philippe Simard. Ça fait une belle gang de voitures, ça. Peut-être un arrêt de l'autre, toi-même. Oh, oh! Donald Terrio, gros contact avec Simard. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais Simard, il a vraiment freiné beaucoup à la courbe, là. C'était très dur à anticiper pour... Eh, mon Dieu, Donald est très endommagé. J'en prends note, on y retournera voir à la fin. Ouais. Parce qu'il y a vraiment eu un gros freinage très brusque, puis je pense que Donald n'avait pas anticipé ça du tout, là. Oh! On a vu quelqu'un qui est en dérapage, ça fait qu'on y va voir aussi. C'est qui après, là? La voiture Martini. Vous voyez, entre Marc et... Entre Marc et Donald, là, Marc qui vient de passer à l'extérieur, là. C'est malheureux pour Donald, il va perdre des positions, c'est certain. À moins que Russet, ça... Ah non, il réussit quand même à... Ah non, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ça va être très dur pour lui de suivre le rythme, avec le devant amoché comme ça. Bouchard qui est attaque sur M. Thériault. Bouchard qui est à 4 secondes du meneur et à 200 de Donald. Mike Bélair, la vallée. Jean-François Garceau qui suit dans cette lutte. Philippe Gerver-Rozon aussi, je pense, qui est en arrière. Oui, Philippe Gerver-Rozon qui est là aussi. Derrière, Jean-François Garceau. Il y a une bagarre entre... Boullian. Boullian est léger encore, qui se bagarre sans cesse. Elle s'échange la position à tour de rôle. Boullian qui vient de reprendre les devants. Oh, on aura que le mieux qui s'est rapproché de Patrick Charrette. Assez dangereusement. Considérable, hein? Oui. Martin qui attaque sur Boullian. Non, Martin qui s'est résigné à rester derrière. Je pense que c'était une sage décision sur sa part, là. Donald Theriot qui est quand même sué le rythme, là. Il est à 500 de... de Marc Letourneau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oh. Marc qui s'est rapproché. Jean-Jean Philippe, ça... Il dépense par l'accident, quand même. Oh, c'est sérieux. Oh my God. C'est fini. Oh non, Donald encore. Oh non, Donald qui réussit à s'en sauver. Marc, un tourneau qui... Oh, ta panne. Ça, c'était de justesse. Vraiment. Ça, c'était de justesse. Hé, quel dommage pour Marc, le tourneau. Je n'ai pas pu voir de langue qu'on avait, mais... il semblerait que... Jean-Jean Philippe a monté un peu, puis Marc, il a été... Il a décidé de passer quand même, là. Puis il aurait mis deux rues dans le gazon qu'il aurait fait perdre le contrôle, là. Ça fait que peut-être juste une petite décision qui a pris du danger. Peut-être que... Jean-Jean Philippe aurait pu y laisser un peu de place, aussi, là. Mais écoute, incident de course qu'on pourrait dire, là, à première vue, là. Des choses qui arrivent. Ouais. Ça fait partie de la course. S'il n'y aurait pas d'accident, ça ne serait pas de la course. On a une belle bagarre à quatre, là. On a... Rock, Rock le mieux chez Patrick Charrette, Martin Déger et Bouilliane en avant, là, qui se font... Ils se font une belle lutte, là. Je vais juste changer la caméra pour avoir une autre vision. Oups, pardon. Le mieux Charrette. Oh, ça frotte les ailes, là. C'est agressif, ça. C'était très agressif, ça. Ça aurait pu coûter très cher, là, pour un début de course, là. Ça n'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir. Oh, Patrick Charrette, il est venu très lusque. Il perd... Il perd ses positions, en fait. Ouais, ouais. Il perd ses positions. Il vient de retomber, quatrième place. Barbie s'est fait tapacher. Oh, Martin Déger qui a donné le temps à attaquer Donald Terrio. Pas Donald Terrio, mais Rock le mieux à son tour, là. Oh, Martin Déger qui met extrêmement de pression. Clairement, Martin qui va sortir beaucoup plus rapide que Rock le mieux. J'ai hâte de voir comment est-ce que... Rock qui garde l'intérieur pour se défendre. Oh, on a Boulyan qui se met dans les deux. On a un 3 de large. Quasiment en 4. On le voit, Patrick qui se tasse, là, pour réussir à... Oh, Boulyan! C'est Boulyan qui réussit à... Oh, non! Wow! Ça, c'était magnifique. Vraiment cool. Vraiment cool. On avait vu une pause sans plable de Normand Pinette en GT1 avec Philippe Germain-Rozon. Mais là, ça, c'était vraiment très bien exécuté, là. Belle manoeuvre de Boulyan et Martin Léger. On a la Vallée qui est avec Mike Belair en attaque aussi, là. Hop! Philippe Germain-Rozon qui n'est plus avec eux, là. Pour mettre un petit quelque chose à Philippe, je ne sais pas s'il a perdu un petit peu de tempo. Alors, on a vu Boulyan encore qui attaque encore à l'avant sur Martin Léger. Femme aller Jean-François Garceau. On est rentré à combien de tours, Kevin? On est au quatrième tour, présentement. Quatrième tour, là. On est à la une, deux, dixième place, environ. Puis on parle de deux secondes de différentiel versus la première place. On a deux secondes entre le premier et le dixième, genre. C'est incroyable. Incroyable. Hé, regardez-moi ça. Le tapon de véhicule, ça n'a même pas de bon sens. Oh, charrette qui fait le le move à l'extérieur. Oh, sur Boulyan! Ah, encore un contact avec de... Oh, ça va large, ça va large! Oui. Ça joue frottis-frottis, le mieux est Patrick Charrette. Il y a une rivalité assez... assez flagrante. Martin Léger qui s'en sauve. Qui prend de la bande sur la bataille. Exact. Il en profite. Les gars se tirera en arrière, on en profite. Oh, j'aurais... Steve Boulanger, je crois, qui a eu un accrochage. Ah! On ira voir ça tantôt. On a Garceau qui a passé devant la vallée. Oh, Belair! Belair qui est amoché. Il y a eu contact pour Mike Belair. Je ne sais pas avec qui, mais comment, mais il y a eu contact, ça, c'est clair. Hey, on a Péliac qui est arrivé au bumper de Stéphane Davalé. Regarde ça. Il vient de s'en détacher pour passer à l'extérieur. C'est fait. Oh, c'était... un petit peu rock'n'roll. Kevin de Montigny qui est à l'attaque de Philippe Gerber-Rozon. Puis lui, est à l'attaque de François Demers. de François Demers qui est passé proche de l'île très douce. On a encore une bagarre à lever. On peut l'avoir de loin. Philippe Gerber qui se rapproche de Demers pour aller mettre de la pression. Ça se maintient quand même entre 5 et 500 et une seconde environ. On dirait qu'il se garde un cap un petit peu. Pas un cap, mais un cap entre les deux pour la sécurité. Il est peut-être en train de l'étudier pour peut-être en faire un move plus tard. Jean-François Garceau qui s'est sent sur Mike Belair. C'est fait pour Garceau qui vient de passer. On a Lavalé qui suit pas loin aussi. Ça ferait trois d'un coup le Belair son par-choc avant qui est embîmé je pense que ça nuit beaucoup là. Ça pointe dans le vent. Oui. 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 Charotte qui attaque sur Rock Lemieux encore là. Oups! Un petit contact encore entre Charotte et le mieux là. Charotte est allé s'accater sur le bumper de Rock Lemieux. Ça va être en aspiration. On va voir ce que ça va donner. Va-t-il tenter quelque chose avant le bout de la ligne droite? C'est sûr que oui. En effet, il vient de rentrer à l'intérieur. Oh! Rock qui vient lui barrer le chemin. Il a descendu à son tour pour attaquer Martin Léger. Bullion se présente à l'intérieur de Patrick. Une lutte à ne plus finir mesdames et messieurs. C'est incroyable. Hey! Donald Terrio qui revient grâce à la bagarre même s'il y a des dommages il réussit à remonter le peloton. Donald Terrio qui n'a pas dit son dernier mot. On a trois voitures sur cinq manœurs qui sont abîmées. Couches champagne qui est suivi de Sly à 1.8 secondes. En fait, on a un train qui suit en partant de l'avant Joël Beaulieu, Bouchard, Mike Bélair, ensuite je pense c'est Jacques, ensuite Champagne et ensuite Sly et Boiteau je crois. Oui, Boiteau qui est derrière. Mike Bélair qui est dans une note à ne plus finir avec Robert Bouchard. Oui. Je reviens à l'avant voir Martin Léger qui fait une tentative sur Rock Le Mieux et je pense que c'est réglé. C'est fait. Il vient vraiment de fermer la porte à Le Mieux. Léger qui impose son rythme. Bouillian qui cherche à le faire aussi je pense. Ça ne va pas tarder qu'on va voir Bouillian attaquer et Patrick Charrette qui attendent juste leur instant. Oups! On a un retardateur qui est Pierre Lajoie qui comprend ici son rôle il se range à droite il laisse passer le train. J'ai entendu un contact derrière. Kevin de Montigny qui s'en allait attaquer sur Philippe Germain-Rozon mais qui s'est résigné. Tantôt je t'ai dit Peliac mais je viens de me rendre compte que je pense que c'est John Stedzel. Je me suis réellement trompé sur la personne. Numéro 26 c'est Stedzel et non pas Peliac. Numéro 26 c'est John Stedzel. Oui. Oui. Puis je l'ai appelé Peliac je crois tantôt par erreur. Alors je m'en excuse mais il ne doit pas m'écouter anyway. Alors on a le petit train on a Ruck Lemieux qui est redevenu premier Martin Léger Bouillian Patrick Charrette et Donald Terrio qui s'accroche tend bien que mal au train puis qu'il ne lâche pas. c'est fait léger qui essaye l'intérieur ben qui essayait l'extérieur pour être en avantage à l'intérieur qui était un d'après moi le mot va faire. Mais Ruck Lemieux qui réussit à réussir à bien défendre son son titre. Oh Bouillian une belle belle attaque de Bouillian à l'extérieur je pense que Léger ne s'attendait pas à ça. Charrette qui tué c'est reparti c'est reparti Bouillian qui vient de prendre la première place à Ruck Lemieux Oh Patrick Charrette Martin Léger Oh ça c'est à voir on est à quel tour peut-être je prends un autre une grosse bévue de Patrick Charrette à mon avis mais là je me trompe peut-être on va voir on va voir sur le replay mais on a vraiment eu quelque chose de gros là Nostar qui réussit à passer Chris Champagne et Boiteau et Léger et qui est à la poursuite de Bouchard et Mike Bélair Steve Bélair et Pénard malheureusement pour lui sa course au départ ça a été une grosse catastrophe Dédia Dénommé est au Puy Steve Boulanger qui est sur l'attaque de François Demers je pense qu'il va tenter le tout pour le tout que c'est fait il est à l'extérieur Charrette qui attaque sur Kevin de Montigny de Montigny Kevin qui laisse place Kevin qui n'a pas essayé de fighter il a laissé carrément le chemin à Patrick oui c'est la chose à faire quand tu sais le pilote les plus vite absolument si on sait que c'est peine perdue que ça vaut peut-être pas la peine c'est pas comme si il restait trois qu'eure via la ligne d'arrivée là on aurait de le maintenir en arrière pendant 400 tours non plus Donald Theriot qui est à la poursuite de Rock oh Donald qui s'essaye non je pense que sa voiture est trop amochée puis il n'a pas l'opportunité de pouvoir accélérer assez puis emporter il est juste capable de se rapprocher mais c'est pas mal tout je pense on a Bull Young qui c'est quand même assis confortablement à la première place Sly qui essaie d'aller mettre de la pression sur Bouchard tranquillement on était pas très loin on a Joel Beaulieu en avant Mike Belair Bouchard et Sly Bernier on revient Donald Theriot qui est sur l'attaque toujours de Rock Bemieux c'est ce qui est phénoménal avec cette voiture sur ce circuit on voit Bull Young qui les voitures sont habillées en arrière de lui mais même à ça ils sont capables de le suivre puis Bull Young il est incapable de s'en défaire oh Mike qui attaque sur Bouchard il prend à l'intérieur il annonce son intention de dépasser va-t-il réussir je crois que c'est fait ouais c'est réussi oh perte de contrôle oh c'est allé virer proche du mur tout a recommencé pour Sly ça aurait pu coûter cher Patrick Charette toujours qui vient de dépasser Philippe Gerber-Rozon qui est à en remonter on voit Martin Déger qui est un petit peu plus loin devant je suis en rate qui tente tente un dépassement sur Demers c'est Demers qui est combatif ne laissera pas sa place aussi facilement il va falloir que Patrick Charette travaille plus que ça je pense on a Lydia qui est rangée sur le côté ok elle a fait juste laisser passer les gens je pensais qu'elle était en problème mais elle n'était pas en problème oh ouais Boulanger qui l'a échappé on l'a vu on ne reviendra pas là-dessus pour rien j'en ai déjà deux ou trois que je veux voir je pense que c'était Boulanger en tout cas jaune avec des maigots je me sens que c'est lui je ne sais pas si tu es capable de confirmer si c'était lui oui c'était lui au début j'ai fait un erreur c'était pas lui c'était Robert Bouchard ok parfait bon alors dans Londres on a Demers Charrette Philippe Gervais-Roson et Kevin de Montigny qui sont tous à 5-6 on va aller voir à l'avant qu'est-ce qui se passe un petit peu avec nos amis lui est au pit désolé Robert Bouchard oh Robert Bouchard qui allait attaquer sur Mike Tébelard non désolé l'angle de vue je croyais qu'il y avait un attaque qui se faisait Sly Bernier qui ouvre et s'est rapproché dangereusement de Bouchard hey boy on était à une seconde puis on est rendu à 200 dans le temps de dire et voilà c'est fait il attaque une seconde fois Mike Beller qui réussit lui à garder sa position oh ils ont croisé Bouchard et Sly qui ont croisé mais je pense que Bouchard manque un petit peu de vitesse il ne sera pas capable de non c'est fait Sly est en avant on va-tu avoir droit à une nouvelle bagarre des présidents petit coup de roue et c'est fait Mike Beller sa voiture est très lente il ne peut pas il ne peut pas combattre comme il veut je pense qu'il a besoin des courbes pour réussir à rester dans les coups ou d'aspiration parce que sinon c'est pratiquement impossible pour lui on va revoir Donald Terrio qui est toujours avec Rock le mieux et Garceau qui suit pas loin avec Stedzel on a Bullian qui a réussi à distancer par contre oui peut-être que les dommages des gars et leur bagarre vont faire que ça a donné un peu de plus à Bullian et là si les gars ne travaillent pas en équipe ils ne seront jamais capables d'aller le chercher et c'est quelque chose que Donald Terrio aime faire il aime beaucoup travailler en équipe avec les pilotes autour de lui pour aller chercher le premier et un coup rendu là ben mano à mano ouf il y a mieux qu'il est sorti très large ben pas très large mais très court très court dans le virage on a vu la boucan Donald qui attaque c'est fait je ne sais pas s'il va être capable avec la voiture abîmée comme ça un garçon qui lui pousse dans l'arrière train ah c'est fait il réussit à passer le mieux le mieux qui met deux rôles extérieurs ça peut coûter cher ça peut coûter cher le mec qui perd à une autre position face à Garceau encore les rôles extérieurs c'est pas bon ça ça peut mettre fin de course ouais ça peut mettre fin de course absolument Champagne Champagne qui attaque Mike Bélin à son tour Oups Slyk est revenu en arrière un accident entre Rock Lemieux et Jean-François Garceau un gros impact quelque chose de gros ouais dans la première courbe après la longue droite du finish on pourra aller jeter un coup d'oeil si tu peux prendre en note si j'ai bien vu Rock est rentré au pit Sly et Chris Champagne qui se donne une petite bagarre là oh Stéphane Lavallée qui est carrément plus de hood plus rien sur l'auto j'ai juste vu qu'il était sorti de la course carrément peut-être un autre je crois qu'il est parti au pit ouais c'est ça oh Sly qui attaque sur Champagne non il laisse la place mort mais Champagne le laisse passer Champagne le laisse passer Boiteau et Turcotte qui se dévinent la gare en fait je pense que Turcotte n'est pas sur le même tour que Daniel Boiteau si je ne me trompe pas oui il est sur le même tour ils sont en bagarre 8 et 19e Mike Belair qui est en Mike Belair qui a chaque course de Mazda je pense qu'il s'est battu avec le même gars quasiment tout le long de la course c'est il est en attaque constante sur Bouchard malgré ses dommages mais il essaie il essaie fort toujours oh oh Demers qui est rendu derrière Kevin et Gervais-Rosan Kevin qui se rapproche dangereusement de Philippe-Gervais-Rosan on va-t-il avoir droit à une petite attaque ou il semble être sorti plus rapidement du coin oh Demers qui je ne sais pas c'était quoi je pense que c'était une fin que je pourrais dire c'est la seule affaire que je peux voir il semblait quand même assez loin pour attaquer Patrick Charette qui tente de réparer son erreur son erreur ou son je ne sais pas si c'était son erreur ou celle de Martin mais en tout cas l'accrochage qu'il a eu c'est peut-être un instant de course Sly qui s'en donne encore contre le président du High Racing Challenge de Mike Belair et c'est fait malheureusement Mike ne peut vraiment pas se battre dans cette ligne droite c'est mortel pour lui oh François Demers qui a passé oh Philippe-Gervais-Roson qui s'est fait passer par Kevin et Demers je n'ai pas vu qu'est-ce qui est arrivé mais il y a eu à Tarot Demers qui vient de prendre l'intérieur à Kevin oh non c'était l'extérieur désolé j'avais mal j'avais mal vu où on était rendu sur la traque je pensais qu'il était en avantage mais il était en désavantage il y a énormément de pression sur Kevin il essaie de voler l'intérieur assez agressivement mais ça ne se touche pas Philippe qui s'est rapproché Philippe qui embarque dans la bagarre une bagarre à trois pour la huitième position environ Demers qui est en avantage à l'intérieur voir s'il va réussir ouf je pense que ça va y être Kevin qui n'a pas pas le choix de déborder sinon il aurait pu avoir contact et qu'il parvient à garder sa position belle défensive de Kevin et un autre X pour Kevin ça c'est dangereux on peut être disqualifié à force d'enfer j'espère que ça n'arrive pas trop souvent Demers qui attaque qui est toujours à l'extérieur Jervais qui attend l'erreur pour passer d'après moi mais tout est à recommencer encore une fois je veux voir à la ligne droite s'il va avoir tentative de Demers il est abîmé Demers je ne sais pas si la ligne droite va avoir assez de puissance pour passer en avant de Kevin il n'a pas fait de l'aspiration Kevin qui laisse la place ce qu'on vient de voir Kevin qui laisse la place à Demers c'est ce qu'on n'a pas vu tantôt un petit contact ça me fait parler trop vite c'est ce qu'on n'a pas vu tantôt avec Marc et Jean-Philippe Simard il n'a pas eu de laisser de place sans dire que c'est de la faute à Jean-Philippe sans dire que c'est de la faute à Marc je veux dire c'est un petit peu trop de d'entêtage des deux pilotes peut-être oh Demers qui a fait un coup de grâce à Kevin qui a passé ça assez rapidement à l'intérieur Mike Belair qui est à l'attaque de Bouchard Sly Bernie qui n'est plus là Yo je ne sais pas il n'est plus là il n'est plus dans la dans la course on a Bullian et Donald Theriot qui se suivent directement je crois que c'est le dernier tour si je suis loin certain Oui c'est sûr je suppose alors si c'est le dernier tour on a Bullian et Donald Donald qui réussit à remonter ça assez impressionnellement avec une voiture abîmée en plus absolument je ne sais pas comment il a fait ça mais il l'a fait alors on va le respecter et voilà le finish on a et ça va être Bullian en première place Donald Donald en deuxième place John Stadzell en troisième Stadzell troisième Martin Léger quatrième Patrick Charrette qui arrive 23 secondes après non 20 secondes après cinquième Demers sixième devant septième 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 Joe Roson huitième de mon signer neuvième Joe Goyeux oh oh je ne sais pas qu'est-ce qui vient d'arriver ok je ne sais pas c'est quoi ça mais bon c'est quoi l'overlay a planté c'est pas grave c'est pas grave on a qui après on a Turcotte Boiteau on a La Joie qui arrive avec Simor Simor qui a une voiture neuve mais c'est parce qu'il y a un fast-raper Daniel Demers qui a une voiture qui a une voiture Jean-Philippe qui est mort on a Peliac qui arrive avec Richard Richard oui Richard qui finalement malheureusement pour lui ça n'a pas été un bon résultat malgré la qualif assez incroyable qu'il nous a fait un mauvais départ ouais on a le finish ici Sly Bernier tu vois on a 23ème à moins un tour mais je ne le voyais plus sur la track je pense qu'il y a peut-être eu une disqualification on va juste aller voir l'incident voilà on est avec Sly Bernier hop désolé qu'est-ce qu'il se passe ça s'est mis à daguer à côté le recording je ne sais pas pourquoi dépasse Mike Béleur en fait il y a quelque chose qui ne marche pas ça serait à l'autre tour d'après je suis désolé on va juste avancer donc on a une attaque de haut Bouchard qui attaque sur Jonathan Joël c'est-à-dire désolé Sly qui se range à l'intérieur de Bouchard il y a la dernière seconde qui se tasse c'est malheureusement incapable de freiner c'est ça c'est une disqualification on le voit disparaître je ne sais juste pas ce qui est arrivé mais on va juste essayer de voir derrière lui Fart Chase qu'est-ce qui se passe il est derrière Bouchard Bouchard saute sur des freins puis Sly a sauté sur les freins vraiment après Bouchard puis après ça en ayant pogné le gazon incapable de rater puis c'est malheureux parce que s'il avait juste lâché les freins il était correct c'était plate pour Bouchard par contre bon alors c'est malheureux pour lui on en avait-tu un autre qu'on voulait aller voir oui je pourrais te dire Martin Léger Charette peut-être oui au tour numéro 7 au tour numéro 7 c'était vers la fin je me souviens pas du temps je sais juste que c'est au numéro 7 ouais c'était dans Charette était avec lui on va reculer parce que ouais c'est ça on suit ça c'est parti on a Patrick Charette qui va attaquer Martin Léger Boullian qui attaque sur Rock the Moon Charette est à l'intérieur de Léger Léger prend sa courbe à l'extérieur il n'y a pas de problème jusqu'à présent oh on dirait quasiment un glitch dans le jeu Léger descend pour le mieux alors c'est Patrick qui remontait tranquillement qui est allé accrocher Léger c'est un incident de course je pense que les deux pilotes ont réussi à reprendre le contrôle non Patrick Charette qui l'échappe mais Léger qui réussit à garder le contrôle heureusement pour lui on voit vraiment que c'est c'est Patrick qui monte sur Martin mais Martin descend très légèrement puis Patrick qui montait pour reprendre sa place je pense qu'il n'avait juste pas eu il n'y avait pas vraiment rien de spécial je pense que c'est vraiment juste un incident de course on a-tu d'autres choses Kevin? oui j'aurais Rock Lemieux et Garceau au tour numéro 11 Rock Lemieux et Garceau au tour numéro 11 Rock Lemieux qui a eu une course assez rock'n'roll pour avoir été disqualifié c'est clair que ça a cogné comme on dit au tour numéro 11 c'était arrivé à quel endroit sur la track environ au début ou plus vers la fin je ne l'ai pas noté c'est juste là c'est au Rock Lemieux qui a fait ah oui c'est au début dans la première courte on dirait qu'il freine vraiment en retard je ne sais pas quoi Garceau qui a ses freins Rock a carrément passé son point de freinage d'après moi il est tombé dans la lune une my god c'était vraiment vraiment fautif de la part de Rock le garceau il n'y avait rien à voir là-dedans désolé pour lui on avait-tu d'autre chose? tour numéro 4 Robert Bouchard Robert Bouchard au tour numéro 4 on a Mike qui a tenté de prendre l'intérieur et Bouchard puis il a eu contact ensuite avec la vallée qu'il a eu contact et ensuite il échappe c'est assez surprenant je vais aller sur la voiture de Mike juste pour voir si c'est parce qu'il a manqué de freinage ou juste une petite erreur mais je pense que c'est un incident de course encore là on voit que ce n'est pas intentionnel ni d'un ni d'autre d'après moi Mike est sur les freins il tourne à l'intérieur puis je pense que c'est juste un petit incident je pense pas qu'il n'y ait rien d'extrême c'est pas mal ça je pense oui ok c'est pas mal ça de la vallée après ça qu'il a eu un contact avec on le voit bon Bouchard il aurait freiné vraiment d'avance je pense que ça a comme ça a déconcentré ça a déconcentré même on dirait c'était vraiment c'était vraiment plus ça qu'autre chose alors c'est pas mal ça pour la course pour le finish bien on les a vus mais je peux le répéter rapidement juste le top 10 on a Boulian Thériault Stedzel Léger Charette Merch Javert-Rosan de Montigny félicitations Kevin pour ta 8ème place merci Joël Beaulieu et Robert Bouchard ensuite on a Macbélé Turcotte en 13ème les gros noms on a qui donne Sly Bernier 21ème Ouch la vallée 22 c'est pas bien bien mieux Simor 24 Rock Lemieux 26 Létourneau 29 c'est tous des gars qu'on est habitué de voir pas mal plus haut mais bon ça arrive des mauvaises courses je vais aller vous montrer des points au championnat alors on a Patrick Charette en première place à 255 Donald Thériault 228 Bouchard à 225 Mike Belair à 4ème à 207 Stedzel 202 et Boulian 200 Léger 192 ça fait qu'on voit que ça suit ouais ça suit de très proche Charrette qui a une petite avance à 255 mais à partir de Donald Thériault à 228 225 27 22 200 192 ensuite ça s'éloigne un petit peu Jean-Félix-Mort 176 Garceau 174 De Montigny 145 Demers 143 Champagne 142 Turcotte 140 Loger 136 Après ça 118 114 111 Leiburnie Beaulieu 108 Rock le mieux 100 qui a eu une victoire mais qui a été disqualifiée fait qu'il y a juste son 100 qui compte malheureusement pour lui Stéphane Navalli 70 Bélair 60 Le Tourneau 54 et Mélenchon Nidia 48 c'est pas mal ça fait qu'on a 36 pilotes inscrits dont le dernier Claude Leclerc 15 points Mais je vous dirais de la première première septième c'est quand même quand même assez sérieux Alors c'est ça qui est ça pour le Sly Racing Challenge course numéro 3 La prochaine course c'est Canadian Tire Motorsport c'est en Ontario fait que ça devrait être encore là une belle course excitante parce qu'il y a une bonne ligne droite intéressante avec quelques belles curves fait que je pense qu'on va avoir un beau spectacle encore un beau spectacle des belles baguards alors alors merci Kevin de ton aide encore une fois c'est très apprécié merci à vous tous d'être là parmi nous chaque semaine pour vous amuser et venir courser avec nous puis sur ce je vous dis bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine merci merci – Sous-titrage FR 2021